Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 61e épisode de Station Ears en coop sur Europe pour cette saison 2 et aujourd'hui on va purger les réservoirs de la fusée. Est-ce que c'est révélateur, t'es à combien ? Carbure encore 1 mégapascal et toi t'as quasiment plein. Ah, septembre nous a foutu de la forme partout. Par où je sors là ? Ouais, je purge largement deux fois plus vite sur l'autre. Oh mais non ! Arrête de râler ! Mais je peux pas aller voir le câble là, savoir ce qui est connecté derrière là, j'suis pas à que c'est. Il le fait si bien de râler. Eh, tu t'entendrais bien que tu t'anges je pense. J'ai dit qu'à sa petite ange, bisous à elle. Elle râle pas, petite ange, elle. Non, non, elle râle pas. Si ça va là, ça s'allume la lumière. Alors... Toi, tu dégages. Le problème c'est que si je coupe ça, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Bah j'en sais rien. Je crois qu'on donne les airs de réseau. Oui mais non, parce que c'est l'arrivée principale de Délec. Donc euh... Il faut que j'allais voir ce qu'il y a de l'autre côté, si c'est connecté ou pas, ou si c'est un bout de câble. Mais euh... Comment dire ? Je sais plus comment rentrer, moi. Il y a des frames de partout, c'est ça que tu veux dire ? Ah ouais ! C'est pas pratique là. On a pas un truc, t'es en train de faire un truc autour. Je sais quelque chose qui était même pas définitif. Donc oui, je confirme, ça c'est pas bon. Faut pas que je le coupe. Mais par contre, si je le descends en dessous, ça devrait être bon. Donc on va faire ça. Euh... Qu'est-ce qu'il faut déjà pour enlever un pipe meter ? Les amolets ? Ouais. Alors, il me faut du câble blanc. Heavy. Je l'avais posé par l'autre tout à l'heure, et il n'y en a plus. Ok. Un, deux... Je vais me défaire celui-là. J'arrive pas à savoir si on en a de l'autre côté, là. Je vais essayer d'en avoir un là. Je vais essayer d'en avoir un là. Si je peux défaire un frame. Si, il y en a bien un là. Je passe par là. Je vais essayer d'en avoir un là. Ce qui veut dire que... C'est parti. Tu t'as pris, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Tu t'as pris un coeur. Toute, ce qui est là, tout au revoir, c'est parti. C'est parti. Quartier. C'est parti. Ça, c'est bon. Ça. Qu'est-ce que tu peux faire, ça n'est pas? Non, c'est bon. Forcément, c'est pas pile-poil pareil. Un, deux, trois, quatre. Je gagnerai à faire l'inverse. Du coup, rouge. Là, blanc. Là. Et tu continues ton chemin de 1. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Parfait. Ah, est-ce que j'ai été malin ? Mais non, j'ai pas été malin. Vous n'osiez pas me le dire, c'est ça ? Encore une fois. Non. Ouais, ouais, c'est ce qu'il dit, plouche. Il voudrait pas te vexer, hein. Ah bon ? Ce serait bien la première fois que vous voudriez pas me vexer. C'est vexant. On va être malin, on va récupérer du câblage. Et donc, toi, par là. C'est un peu moins pratique pour accéder aux boutons. Forcément. Et des fois, dans la vie, il faut faire des choix. En fait, quand on est par terre, c'est aussi facile. J'ai pas reposé mes... Mes metteurs. Bien sûr, je les pose n'importe comment. J'ai un, deux, trois, quatre, cinq. Là, ça va baisser beaucoup plus vite. Quelle pression minimale l'oxygène pourrait être liquide ? C'est beaucoup. C'est 800 et quelques KPA à la température ambiante. À la température ambiante de... D'ici ? De repas. Ouais. Et c'est quoi la température ambiante de repas ? C'est moins 143. C'est même plus. Bon, là, il fait moins 144 maintenant. 1200 KPA, 1260, là, à 144. À moins 144. 800 KPA, tu disais, c'est à moins 153. On tombe à moins 153 ? Ah oui, moins 145. Bah, ouais. Au plus froid, on tombe à combien ? À moins 153 seulement ? Il me semble que c'est ça. J'ai 500 Kg, je vais peut-être... Repurger un petit coup. 350 KPA. Ouais, pour purger la fusée, c'est une tannée. parce qu'on a un gros circuit dans la fusée. C'est plus compliqué. Oui, j'ai faim. Moins 148. Ça, c'est dommage qu'ils aient pas rajouté les planètes dans le stationpedia. Ah ouais, ça serait bien. Tu les as quand tu crées une partie, les datas, mais tu les as plus dans le stationpedia derrière. Bon, je vais vérifier là-haut. Ça baisse le temps en plus de se vider encore un peu. Aïe. On en est où ? On est... À 60 KPa. Le carburant. Ça va. Cette fois, je pense que c'est où. Impeccable. Bon, bah, j'ai purgé la fusée. Comme ça, il n'y aura pas à courir, s'occuper d'elle la prochaine fois. Vu que le carburant est soifra dit. La prochaine fois, il faut que je fasse le système justement de rempli. Ça, c'est que j'ai de purge. Et puis après, on pourra faire un tir. Donc, ça n'aura pas été décollage ce soir. Ça aura été tir statique, vibration. Comme de la vie, tu tires à blanc ? Ah là, j'ai... Non, je n'ai pas tiré à blanc. J'ai tiré sans... J'ai tiré sans marquer. Quel salaud. J'ai tiré sans marquer. Cette discussion devient bizarre. Mais il y a des trucs partout, Nico. Parce que j'étais en train de ranger. Il y a autre chose par là ou pas ? Ah, il y a autre chose par là. Qu'est-ce que ça demandait déjà ? Il y a une recette avec des champignons. Oui, des bois de conserve. Quelqu'un est en train de couper des câbles, là ? Oui, moi. Je les remets. C'est pas trop ça que ça passe. J'ai la régulation du gazieux générateur qui est sur ce que tu goûtes, là. Je sais pas que ça pète. Non, c'est bon, là. C'est juste parce que je regarde où passe les câbles. J'ai vite de faire des conneries ceci. Ah, mais non, c'est juste que j'avais faim. Parce que j'avais faim. Par contre, les machines, je crois que je veux dire, je veux bien. Je viens de lui coller des champignons, il ne les a pas... Il y avait de l'huile ? Non, je viens de coller des champignons dans le four. Il ne s'apparaît pas. Je ne peux pas les faire cuire. Ah, dans quel four ? Gauche. Je sais pas si t'emmène dans celui-là. Fabriquer des champignons cuits. Demande 1 gramme de champignons. J'ai collé 3 champignons dedans. Ils ne sont pas dedans. Il y a un bug. Je crois que c'est bizarre. C'est très étrange. Très étrange. Je vais faire cuire mes champignons à la main. Eh, vas-y. Un peu de poil, un peu de beurre. Eh, c'est parti. Je ne peux pas faire cuire mes champignons. Attends. Ça se trouve, c'est une fausse recette. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Sauf que tu me choisis. Ils ont fait un changement, c'est un peu le bordel. Il te dit que tu veux le faire au micro-ondes. Avec un champignon. Et pourtant, quand tu vas au micro-ondes, dès que tu essaies de mettre ton champignon. C'est étrange. Il n'y a pas d'ingrédients utilisables à ajouter. Eh, si je split one et que j'en mets juste un. C'est en cours d'implémentation. Je mangeais des champignons crus, c'est bon si. Bah ouais, il n'y a rien que ça. C'est rien que d'où. C'est déjà pas mal. Eh oui, comme tu dis. Alors, cet agrandissement, du coup, c'était ça. Je vois encore un triple plafond au-dessus. Ah bah. Ah oui, non, je comprends. Nico, il a agrandi raisonnablement comme il fallait. Et ensuite, il y a Sabedame qui est passé. Sabedame qui est passé par là. J'ai mis juste à la bonne hauteur. Après, je vais pas plus haut. M'arrête pas. C'est de la bonne hauteur, mais... C'est déjà de trois fois trop haut. Nico, c'était deux fois trop haut, mais j'ai rien dit. Mais c'est trois fois trop haut. Comment ça ? Moi, c'est deux fois trop haut, comment ça ? Ah non, c'est pour faire de... Ah, c'est pour faire de la partitaires. Ouais, c'est pour la serre, là. J'avais mis juste un petit sas. Je me dis, je sais pas si on mettais un sas ou juste une porte de sécurité. Alors, regarde, t'es pour... Mais s'il y avait besoin, je me disais. Peut-être même pas de sécurité. Je mets bien le concept. Je sais plus, j'avais vu. Il y en a qui faisaient ça avec des petites portes, tu vois, pour... verrouiller si jamais il y a besoin. Les portes... Les... J'allais te dire, les portes de sous-marin, là ? Ah non, non, sinon tu l'auras... Non, t'auras un encadrement. Non, c'était une porte électrique, mais... Tu voulais la connecter, genre... Toi, si jamais t'as une perte de pression, sauver la serre, tu vois, en gros, le mode... D'accord. Tu mets la serre en P2. Les portes de sous-marin, elles n'ont pas un encadrement particulier ? Enfin, pas plus que les portes... Ah si, parce qu'elles s'ouvrent que d'un côté. Si. Oui, et puis là, t'as... En fait, quand tu poses une porte de sous-marin, c'est un grand arrondi, une grosse ouverture. Là, quand t'as les cadres comme ça sur les côtés, c'est soit les vitrées, soit les... Ah non, 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 elles vont exploser... Je te parle pas de ça. Je te parle des... Je te parle pas des... Je te parle des portes avec le... Avec le... Comment ça t'appelle le volant, Emmanuel ? Oui, 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 oui. Et bien, quand tu la poses, ça fait pas le même encadrement. Mais ça fait pas un truc rond ? Non, ça fait un truc... Ouais, ça fait... C'est que la porte, elle va... Elle est comme ça. Oui, c'est ça, ouais. Et du coup, elle est comme ça. Tu vois, l'encadrement est complètement différent. Ça va ? Ouais. Et moi, j'ai une composite. Mais composite, il est super étrange. Ouais, je sais, ouais. Mais je peux pas la passer, il y a trop de câbles autour. C'est vrai que tu peux mettre une manuelle, elle est plus large. Mais c'est vrai que du coup, elle s'ouvre un peu dommage. Ça faisait pas joli, quoi, je me le disais. Je sais pas. Sinon, tu mets une tente d'intérieur qui les ferme pas. Ça va, XK, ou t'as besoin d'aide ? C'est vrai, ouais. Ça fait du bruit. Attends, ça a combien, là ? 91% de dégâts. 80%, je crois pas qu'il y ait plus. Est-ce que tu nous as fait ? Je vais te laisser un peu et je vais... Et à ton PID ? Comment ? Et dans ton générateur, là-bas, t'es où ? Je suis dans mon générateur, ouais. 44 en bas. J'ai un petit peu... 78. Ah, à l'intérieur, j'ai 86. 91. Là, j'ai 91 à l'extérieur. J'ai pas de... de verre... C'est du simple vitrage, alors donc ça doit être ça. Aussi, j'ai 91. 29. Oh, même tes murs, ils ont pris. 54. Ouais, ça a pris 44. C'est tout du glass sheet, du steel sheet aussi. Par contre, t'avances pas, Sabdam, parce que je sais pas quelle pression il y a dedans, si tu lui fermes le sas... Ouais, n'entrez pas dans le sas, hein. N'entrez pas dans le sas. Mais même pas devant, parce qu'il va l'appeler le sas et ça va augmenter la pression ici. Allez, mets-toi devant le capteur du sas pour sécuriser. Ah, oui. Ça sécurise pour faire ça, ok. Logiquement, ça devrait être. Je sais pas pourquoi, mais il y a Jean-Antin qui est en train de... de moufter dans son couat, tranquillement, en train de rigoler. Il y a une vent. Ah, regarde, elle est rue dans l'armoire, là-bas, il y a une vent. Oula, il y a la vent très rapidement, on va la retirer. Tu veux que je te la mette où ? N'importe où. Mais il faudrait la retirer très rapidement, dès que tu la mets. Je sais plus, attends. Je vais me préparer avec une... Je comprends pas. Avec une pince. Pose la vent double. Ah, mais tu veux la récupérer, c'est ça ? Je la retire... Non, non, tu la poses et je la retire immédiatement dès que tu la poses. Juste pour baisser quelques kilos pascal. En plein milieu, s'il te plaît. Ah, une double ! D'accord, pardon. Ouais, ouais. Attends, c'est comment déjà ? Qu'est-ce que c'est que ce... C'est quoi ? Hein ? C'est des vents normales. C'est des vents normales, ça, aux actives ventes. Non, mais pardon, excusez-moi, je... Tu me disais que tu l'as fait à la mettre. En plein milieu. 3, 2, 1, posez. Voilà, ça a baissé. Ouf, c'est bon, ça s'est équilibré à 280. C'était à 305. Est-ce que tu... J'en ai encore une, si tu veux. Non, c'est bon, là, ça ne grince plus, là. C'est nickel. Notre Queen est à l'extérieur. Ouais, mais ça va s'arrêter. C'est à 280 aussi, ça va. C'est ton jetpack qui est Queen. C'est sûr que tu veux pas que je te remette une ? Non, non, non. Ça va se... Est-ce que je peux rentrer, du coup ? Là... Attends, il y a combien ? Il y a 6, 10, 12, 10... Ça va ajouter un petit peu 10% à peu près. Ouais, ça va, ça passe. Allez, remets-en une. Remets-en une. Je centre. T'es prêt ? 3, 2, 1... Je pose. 267... 265... C'est pas mal, là. Là, tu peux rentrer, c'est safe. Sans si ça commence à grincer, t'en poses une vite fait. Je l'enlève de l'autre côté. 290... Ouais. Ça a grincé, là. Ouais, ça a monté à 290. Qu'est-ce que t'as fait pour monter la pression comme ça ? Eh ben, j'injecte. C'est le but. Pour que ça refroidisse. Pour pas que ça chauffe trop vite, en fait. J'ai plus de masse à chauffer. Alors, peut-être que t'aurais dû mettre des... Des... Vitres renforcées, des stellites. Ouais, je ferais sûrement ça pour pouvoir monter un peu plus la pression parce que... C'est pas avec des volets de 100 et quelques. Avec des volets ? Pourquoi pas, ouais. Je sais pas. C'était combien, les volets ? C'était moins, je crois. Comment on dit volets ? Les stellites, c'est 1000. Ouais, les volets, c'est... Comment on dit volets ? En anglais, déjà, j'ai oublié. Shuttle. 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 Windows shutter. Elle résiste à 350. Elle aurait résisté sans problème. Elle aurait pas pris de dégâts à ton truc. Mais c'est moins que des... Mais c'était pas de 200, ça, combien ? Ça a changé, les flat walls ? Rhinforce window. T'as expliqué qu'ils sont les plus costumables ? Les 100 à 1000. Non, non, elles sont toutes pareilles. Ah ouais. Flat wall, 300. Je sais pas, 300, c'est... Ou alors, je suis arrivé à 300 au maximum, je sais pas. Ah oui, t'as dû monter à 300 au maximum. Et les windows flat, c'est lesquels ? Ah non, c'est pas les windows, c'est quoi ? J'ai pas dit, là. J'ai pas dit, c'est 300 aussi. Je les ai pas, les 300. Tu les as eus. Tu les as eus avec la chaleur, peut-être ? C'est 300 de delta, non ? Ah oui, 300 de delta. Mais dehors, t'as pas... Attends, attends, j'allais sortir. Pardon, excusez-moi. Désolé. Pas de souci, vas-y. Donc, tu devais avoir 350. À l'intérieur. Non, c'est bizarre. Ou alors, ils détectent pas bien qu'il y a deux trucs. Quels deux trucs ? Il y a deux bouts de vitre, mais il y en a un qui est pas fermé, quand même. Je sais pas. C'est bizarre. Je ne sais pas. Ah, ils sont tous les dégâts. J'aurai du boulot de réparation à faire. Ouais. Moi, je vais m'arrêter là-fois aujourd'hui. Pour l'instant, le gaz-frugénérateur va rester offline. Mais il marche bien, ça froidissait bien, là. Je sais pas si t'as vu les modifs que j'ai faits à l'heureux. Bah, t'as mis des radiateurs traditionnels, mais ça, t'avais déjà fait la dernière fois. Tu as mis des tanks. Ils étaient déjà ? Ouais. J'ai mis des tanks. Je garde l'air froid de... de dehors, que je capte là-haut. Que tu captes, mais que tu les liquéfies pas ? Non, non, je limite... Je limite à 800 kilopascal, mais en fait, c'est déjà trop. Je limite à 300 kilopascal, et j'injecte à l'intérieur de la pièce quand il y a besoin de refroidir. Ah oui, t'injectes carrément de l'oxygène de Vulcain, euh, d'Europe. Ouais. Dans la pièce. Et j'arrive à le faire marcher en continu. Il n'y a plus qu'à savoir gérer la pression pour la limiter correctement, et ce sera bon. Bah, il faut que tu plonges au-delà d'un certain point. mais c'est pas assez. Ah non, mais il faut que tu te mettes peut-être une large vent digitale. Ah, ouais, ou une vent. Tu passes par une active vent ? Une, pas une... Enfin, tu prends une large, mais une médium. Une large, large. Même une active vent normale, à mon avis, ce sera bon. En tout cas, la pression va pas monter assez vite. Elle va pas monter ainsi, je disais. D'accord. Mais carrément, il est à 300 kilopascal, donc... Ouais, je ferai ça. Ouais, c'est une fois, bonne idée. Merci. Mais de rien. Du coup, on rentre par où, ici ? Alors, par ici. Il y a un passage, sape dame, pour aller vers chez moi ? Par ici. Pas pour l'instant. XK, par là. Suis-moi. Tu vas par là. C'est une build. Et là, tu traverses les frames. Comme tu peux. Si tu peux. Tu traverses par le trou. Voilà. Hop, et t'es arrivé. Et si tu veux embêter tout le monde, t'appelles l'ascenseur. Pas pour. Allez, viens. T'es ouf. Je suis là. Eh ouais. Bon, je suis content. J'aurais réussi à faire... J'ai un premier PID pour le... Ouais ? Pour réguler la pression du gaz sur le générateur. C'est déjà pas mal. Il faudrait que je l'affine un petit peu. Et la température, j'ai même pas besoin de PID, en fait. Je calcule combien d'air j'injecte dedans et ça marche. Ça refroidit bien. Nickel. Nickel. Tiens, on parlait de le refroidissement ici. Regarde, il fait 24. Il suffit, hein, le... Ça va s'allumer ? Non, là, il s'est éteint. Il s'allume à 25. Ah, ok. Mais je sais pas, elle est verte. Ou alors c'est le bug qui avait déjà... Euh... Je sais plus. Je pense qu'il produit pas, là. Bon, il produisait rien. Il produisait un mi-watt. C'était ridicule. Mais bon. Messieurs. On a quand même... On aura fait des tests de fusée, quand même. Même si on l'a pas envoyé en l'air. On l'aura quand même allumée. On sait maintenant qu'il faut avoir... Une pression d'au moins 45 mégapascales pour que ça soit... Que ça soit exploitable. 45 mégapascales côté... Côté... Côté volatil. La moitié côté... Côté oxygène. Ça sera encore plus efficace si je mettais du nos parce qu'on prend du 50-50. Donc on aura 45 et 45. Donc j'ai l'impression encore plus forte. Tu n'arrives pas à rentrer dans ton truc. Oh, tu ne t'es pas cliqué. C'est de forcer. Pousse plus fort. Mais il ne faut pas que tu montes dedans. Il faut juste que tu le vises. Qu'est-ce que je fais ? Et tu dis... Et tu as ta ceinture dans ta main ? Ah, merde. À la vie, ouais. Il n'est pas possible. C'est ce que j'avais mis dans mon sac. Elle n'est pas dans ton sac, en tout cas. Elle est dans ta main. Bon, messieurs, merci. Merci à vous. Merci à tous ceux qui sont passés. Et moi, je vous retrouverai demain soir en solo sur Starfield. Si tu arrives ? Si j'y arrive. Moi, demain soir, c'est bon. Je serai là en solo sur Starfield. Dimanche soir, je ne sais pas encore ce qu'il y aura et comment il y aura. Et pour la semaine prochaine, je n'ai pas encore tout le programme en tête. Il faut que je joue avec tout le monde. Quel cop on fera vendredi. Et si on en fait une mercredi en attendant ? Et entre Palworld et... Et Chaudid. Donc, on verra ça. En tout cas, merci à vous tous. Je vous dis à demain. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao. Salut.